C'est pour très bientôt la réhabilitation des tours jumelles de la Générale des Carrières et des Mines, située juste à côté du rond-point carrefour au cœur de Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo. La société immobilière du Congo Simco, une filiale de la Générale des Carrières et des Mines, est maître d'ouvrage. Les travaux démarrent incessamment sous l'impulsion du directeur général de la Gécamine, placée d'un Calabasadilois. L'information est ici livrée au maire de Lubumbashi, Martin Kazembechoula, par le directeur général de la société immobilière du Congo Simco, désiré qu'il ait Fumpuka au cours d'une visite effectuée dans ses installations. En prévision du lancement des travaux de rénovation de ces bâtisses, qui autrefois faisaient la fierté de Lubumbashi, la Générale des Carrières et des Mines a fait recours à l'expertise de son partenaire traditionnel, la mairie de Lubumbashi, pour les travaux d'assainissement. Le maire de la ville, Martin Kazembechoula, n'a pas aussi hésité un seul instant d'accompagner la Gécamine, dans la matérialisation de sa vision, qui consiste à faire rayonner encore davantage Lubumbashi, par la réhabilitation de ses imposants immeubles et patrimoines de la Gécamine. Déjà, une importante équipe de la brigade urbaine d'assainissement et des engins sont mobilisés et déployés ici, pour déblayer les terrains, les désherbages, l'enlèvement et l'évacuation des immondices. La politique de réhabilitation de ses tours jumelles de la Gécamine, y compris la Rotonde, est une vision, imprimée par le nouveau comité de gestion de la Gécamine, chapeautée par le DG, placide d'un calabasadilois, qui s'inscrit, lui, dans la logique du chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Chulombo, celle de relancer la maximisation des recettes de l'État par l'élargissement de l'assiette fiscale. Les tours jumelles restent et demeurent une propriété de la Gécamine SA. Sous-titrage Société Radio-Canada